Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancet Critique et aujourd'hui on va parler de The Caravan. Malgré son nom, The Caravan est un jeu français dont vous pouvez retrouver l'interview de l'auteur sur la chaîne. Dans The Caravan, on joue dans un monde d'héroïque fantasy où il y a eu autrefois de la magie des peuples qui s'en sont très bien sortis jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de cataclysme dont on sait très peu de choses. Et depuis, le monde est sombre, dur, froid et tout le monde vient un petit peu dans la crainte d'autrui. Mais dans The Caravan, on va jouer plus précisément des enfants. Ces enfants étant généralement des orphelins qui ont rejoint justement la caravane. La caravane est dirigée par un être mystique du nom de Lamama. Lamama va demander aux enfants d'accomplir des demandes qui ont été formulées par les villageois en échange d'un don qui va être un prix très lourd à payer. Cependant, pour accomplir leur quête, les enfants vont également avoir accès à des masques. Ces masques vont les transformer en monstres terrifiants qui vont leur permettre de gagner de la puissance et des pouvoirs assez particuliers. Il est bon de noter que les adultes ne savent pas que c'est dans les enfants qui sont déguisés en monstres. Il n'y a que les autres enfants qui arrivent à percevoir derrière le masque. Si bien que les enfants déguisés en monstres, nommés les chuchoteurs, sont source de peur et de crainte pour tous les autres habitants de l'île. Et ce contraste va faire toute la poésie du jeu. En effet, on va jouer des enfants plutôt jeunes à qui on va donner le droit de faire peur aux adultes d'être plus importants, d'être plus menaçants qu'eux. Et il y a un véritable déséquilibre du rapport de force de ce côté-là au niveau des relations et ça crée toute la tension et en même temps tout le côté un petit peu amusant du jeu. Cependant, il faut savoir que les thèmes de The Caravan sont assez durs. Le monde est extrêmement froid et douloureux et même si on a souvent tendance à bien s'amuser sur le début de l'histoire, quand on va interagir avec les autres PNJ, les conclusions sont souvent extrêmement dramatiques et on a une forte tension en fin de partie. Et c'est sûrement l'une des choses qui m'a le plus plu dans The Caravan. Cet énorme ascenseur émotionnel entre les enfants qui vont s'amuser, qui vont essayer de faire peur aux autres, où ils vont se sentir tout puissants et derrière l'affreuse brutalité de la réalité du monde. Bien sûr comme souvent avec les jeux qui traitent autour des thèmes de l'enfance, ce n'est pas forcément un jeu à mettre entre toutes les mains, le côté sombre étant très présent et étant une composante assez essentielle du jeu. En termes de mécanique, on est sur quelque chose d'assez simple, inspiré par le système Trophy Dark, où il suffira de lancer quelques dés et de garder le meilleur. A noter que le système de combat de groupe est particulièrement intéressant, je trouve, en termes de narration pour ce jeu. En effet, il va vous demander de lancer les dés pour l'intégralité du groupe d'adversaires et de décrire ensuite la façon dont ils vont se comporter. L'adversaire qui aura fait 1 va rester un petit peu en arrière, un petit peu agarre, perdu, alors qu'un adversaire qui aura fait 6 va se jeter à l'assaut l'épée au clair et attaquer l'un de nos braves héros. Le jeu est également fourni avec une campagne complète qui vous permet d'en découvrir un petit peu plus sur les secrets de la caravane et notamment la mama pour comprendre beaucoup mieux l'univers du jeu. Il vous propose également pas mal de petites notes sur l'univers pour créer vos propres scénarios. Lorsque j'ai fait mes parties, j'ai régulièrement eu mes joueurs qui se sont commencé à prendre au jeu, d'essayer de faire peur aux adultes en prenant des pauses que des enfants penseraient terrifiantes et en faisant exprès de jouer de leur voix qui est extrêmement pénible pour les adultes. Et c'est vraiment quelque chose que je ne peux qu'encourager, c'est extrêmement drôle et on s'amuse beaucoup à faire ce genre de choses et ça permet de dédramatiser un petit peu l'ambiance qui peut être un petit peu pesante. Et c'est donc un jeu que je ne saurais que trop vous conseiller.